Sous l'Antiquité, avoir un gros pénis, c'est julgaire, et avoir un petit pénis, c'est le summum de l'élégance. Pendant l'Antiquité grecque, arrive un concept nouveau, la philosophie. Or, que nous enseignent les philosophes ? Ils disent aux hommes qu'ils doivent être maîtres de leur passion. Le citoyen athénien, puis romain, se doit d'être modéré dans sa consommation sexuelle, et le petit sexe représente cette modération. C'est en Europe, en particulier au XVIIe siècle, qu'apparaissent les premiers textes qu'on pourrait qualifier de pornographiques. Les pénis sont généralement gros. Au XVIIIe siècle, cette mode de l'engin masculin énorme, emblème de la masculinité triomphante, va exploser avec l'arrivée de la littérature libertine, et en chef de file, le marquis de Sade. Chez Sade, il faut savoir que le pénis est gros ou n'est pas, en tout cas le pénis actif. Il ne pourvoit pas du plaisir, mais de la douleur. C'est donc un outil de destruction du féminin. Par la suite, avec la pornographie filmée, ce phénomène va s'intensifier. Et pour la petite histoire, Napoléon avait un petit pénis. Et ce pénis existe encore ! Oui ! Et il est à peu près de la taille du petit doigt d'un nourrisson, d'après son propriétaire, qui est une américaine, qui le garde bien caché dans un écrin, sous son lit, je crois. Ce n'est peut-être pas une coïncidence que Napoléon ait nourri une ambition aussi féroce qu'il ait eu tellement à cœur d'empiler les conquêtes territoriales et féminines. Peut-être y avait-il de sa part une certaine revanche sur la nature. On explique ça notamment par la pollution de l'eau, de l'air, par les perturbateurs endocriniens. C'est un phénomène qui ne touche pas que la taille du pénis. On parle aussi d'une baisse très nette de la qualité du sperme, en général, pour les mêmes raisons. La plupart de ces hommes ont parfois à tort développé des complexes qui les ont poussés à davantage se renseigner sur la sexualité féminine. Et forcément, ça les rend meilleurs. Cependant, je tiens à tordre le cou à une idée préconçue sur le sujet, à savoir que ces hommes-là seraient particulièrement doués pour les préliminaires. C'est vrai, en partie, mais pas uniquement. Beaucoup de femmes m'ont confié combien leur amant à petit sexe était performant pendant le coït et très satisfaisant. Donc, si vous ne me croyez pas, essayez.